Générique Il est 13h, bonjour à tous. Merci de nous suivre tout de suite. Les titres à la une de l'actualité. Le forum des femmes et filles de la région du Cavalier à Guiglo. Au cours de sa deuxième journée, les femmes et les filles de la région du Cavalier ont été instruites à travers des panels sur le leadership féminin et la promotion de l'excellence. Anne Désirée Oloto, la présidente du conseil régional du Cavalier, a motivé les jeunes filles à adopter une conduite rigoureuse afin de réussir leurs études et leur vie professionnelle. Lutte contre le travail des enfants dans la filière CACAO. La fondation internationale COCOA Initiative accompagne l'effort de lutte engagé par le gouvernement. L'organisme expérimente la technique des groupements de services communautaires. En quoi consiste cette technique ? On en parle dans le dossier vide ici de cette édition. Oui, nous sommes le 11 mai 2024. Le 11 mai 1981, à 36 ans, s'éteignait Bob Marley, icône incontesté du reggae du mouvement Rastafari. À 43 ans après sa mort, des hommages lui seront rendus à travers le monde. La célèbre chanson de l'artiste No Woman No Cry sera assurément écoutée, voire reprise par ses fans à travers le monde. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Réunis hier vendredi à Yamsoukro, la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités Territoriales du Sénat a procédé à l'examen du projet de loi relatif à l'extradition. Jean-Sansan Cambiné, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a présenté l'intérêt de ce projet de loi au sénateur. Le nouveau texte de loi va doter l'État de Côte d'Ivoire d'un dispositif juridique relatif à l'extradition qui lui sera propre. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission. Kader Sokotoko. Sansan Cambiné, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, arrive devant la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités Territoriales du Sénat. Il est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi relatif à l'extradition. L'extradition dans notre pays est régie par une loi du 10 mars 1927. Il faut dire que cette loi, ancienne, connaît des insuffisances. Et le projet de loi présenté par son Excellence M. le Président de la République, vise donc à pallier ces insuffisances, notamment en prenant en compte l'évolution de la législation pénale ivoirienne, mais surtout le fait que notre pays a souscrit à plusieurs engagements internationaux, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Exposé des motifs, questions des sénateurs, Sansan Cambiné déroule. Les réponses sont claires, précises et nourrissent la compréhension. Le projet de loi passe à l'unanimité. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens juridiques de pouvoir traiter cette question de l'extradition. Je voudrais féliciter l'ensemble des sénateurs du groupe KICT. Nous avons voulu comprendre qui on doit extrader, comment doit se faire l'extradition. Et je pense que dans l'explication que M. le ministre nous a donnée, l'extradition se fait lorsque celui qui a commis l'infraction se trouve dans un pays tiers. L'ivoirien lui-même n'extradite pas son citoyen. Une nouvelle loi sur l'extradition. Ce dispositif va permettre à notre pays de disposer d'un texte qui lui sera propre en matière d'extradition. De sorte qu'en l'absence de toute convention internationale entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est ce texte qui va s'appliquer. Les travaux ont duré une heure trente. Place à présent à la mise en œuvre du projet de loi adopté. Et on reste dans la zone de Yamoussoukro, chapitre défense de cette édition. 1000 personnels des écoles qui composent l'académie des forces armées de Zambacro ont pris part à un exercice tactique annuel dénommé exercice AFA 2024. Une sorte de mise en situation. Cet exercice se donne pour objectif de leur donner l'opportunité d'apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les niveaux opérationnels. Des éléments des forces françaises ont pris part à cet exercice qui s'est tenu. en présence du chef d'état-major général des armées, Abou Sanobo. L'exercice AFA 2024 a duré neuf jours dans les alentours de Yamoussoukro et dans la zone aéroportuaire. Un exercice synthèse tactique qui s'inscrit dans le cadre d'une brigade en contrôle des zones s'appuyant sur des bataillons d'infanterie déployés en zone d'opération. Déjà au premier jour, au cours du VIPD, la direction de l'exercice est dans une salle tactique servant du poste de commandement de l'exercice au groupement 2 de la garde républicaine a d'abord présenté la manœuvre dans son ensemble au chef d'état-major général des armées le général du corps d'armée Lassina Doumbia aux côtés duquel se trouvait le général d'armée Thierry Boukade chef d'état-major des armées françaises. Cap a été mis ensuite sur le terrain où les deux autorités militaires ont pu observer du près les aptitudes des stagiaires dans l'exécution de la manœuvre. L'exercice a donc engagé l'ensemble des stagiaires des écoles qui composent l'académie à savoir l'école de formation des officiers, la division du perfectionnement des officiers et l'école d'état-major. Il a mobilisé plus de 1000 personnels et visait à mettre en situation réelle les stagiaires à apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les différents niveaux opérationnels et mettre en œuvre les savoir-faire tactiques et techniques assimilés en instruction à tous les échelons de commandement. La participation à cet exercice d'un sous-groupement tactique des éléments français en Côte d'Ivoire a également permis aux stagiaires de mieux appréhender la notion d'interopérabilité et de partage d'expériences. Pour rappel, l'exercice AFA, qui est à sa troisième édition, est une opportunité unique et la tribune idéale pour l'encadrement et les apprenants pour évaluer et conforter les connaissances tactiques enseignées à tous les niveaux de formation. L'implication de la haute hiérarchie militaire et la contribution des unités faciles et éléments français en Côte d'Ivoire apportent à l'exercice cette note de réalité si déterminante dans l'entraînement des hommes. Et direction la ville de Guiglo, dans la région du Cavali, où les femmes et les filles de cette région ont été instruites à travers des panels sur le leadership féminin et la promotion de l'excellence. C'était au cours de la deuxième journée du Forum Régional des Femmes et Filles du Cavali débutée il y a peu. Les panélistes ont transmis aux lycéennes leurs méthodes de travail et les secrets de réussite. Anne Désirée Ouloto, la présidente du Conseil Régional du Cavali, a motivé les apprenantes à adopter une conduite rigoureuse afin de réussir leurs études, leur vie professionnelle. On en sait plus avec Didier Nguesson. Pauline Couillé, Lorraine Oulaï et Patricia Ouli, respectivement experts de gens à l'UNFPA, présidentes d'associations et stylistes, partagent leurs expériences de femmes leaders avec les lycéennes à ce panel du Forum Régional des Femmes et Filles du Cavali. « Partout où on te met, il faut chercher l'excellence. Quand on te met à la cuisine, il faut sortir les bons plats. Si on te met au bureau, sors un bon discours, un bon papier, un bon rapport. » « Moi, je commençais en 1998, donc j'avais à peine 18 ans. À cette époque, on n'était pas vraiment bien vus. On nous traitait des sériciers. On nous disait que c'est parce qu'on n'avait pas réussi à l'école qu'on venait à la mode. Aujourd'hui, c'était un métier noble. Et donc, je les encourage à vraiment savoir où, dans quel domaine elle veut aller. Pour réussir dans la vie, il faut se fixer un objectif. Il faut avoir une ambition et poursuivre son ambition. Avoir un esprit combatif. Ne pas se décourager face aux obstacles qui pourraient survenir. Parce que dans tout ce qu'on fait, des difficultés peuvent venir. Mais à cause de ton objectif, tu es obligé d'avancer, de foncer, jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Trois parcours résilients qui, grâce à ce transfert générationnel, inspirent d'autres filles. Emma, Bintou et Marie-Esther, en première et terminale, témoignent. Le parcours m'inspire bien. Nous serons des futurs quatre démens. Donc, pour cela, nous devons bien travailler, bien nous conduire, ne pas avoir de mauvaises connaissances. Le parcours de ces trois femmes m'inspire que le vouloir, c'est pouvoir. Parce qu'elles ont eu le désir et elles ont réalisé leurs objectifs. Elles sont des femmes leaders aujourd'hui et on peut les suivre comme exemple. Alors, ce que je retiens de cette conférence, c'est que le vouloir, c'est pouvoir. Si je veux, je peux. Les dames qui sont venues aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de leur parcours. Ce qui nous va nous forger, c'est à rester focus sur les études, à prendre garde des garçons et au sein du contexte des études. Parce qu'elle nous a dit de fermer les jambes et ouvrir les cahiers. Que seule l'étude paye dans cette ville-là. L'autonomisation de la jeune fille actionne également des léviers sociaux-culturels auxquels la ministre Françoise Romain attache du prix. Le dialogue intergénérationnel est fondamental et c'est d'ailleurs une des vertus de la culture. D'une manière générale, c'est la transmission, la transmission de nos us et coutumes, la transmission de nos savoirs qui sont fondamentaux et qui créent aussi notre identité. Lorsque l'on croit en nous, lorsqu'on transmet des valeurs et la culture, et là aussi pour transmettre les valeurs, on peut avoir un impact. La présidente du conseil régional du Kavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a échangé à bâton rompu avec les jeunes filles qu'elle a exhorté à suivre l'exemple des rôles modèles féminins. Nous leur avons dit que dans la vie, il faut considérer qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, elles ont 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Elles doivent vivre avec les réalités de leur temps, de leur époque. Je remercie à nouveau l'UNFPA et je remercie surtout Madame la Première Dame qui a dépêché une équipe qui accompagne donc le conseil régional dans cette initiative à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour dire également à nos mamans qu'il faut aller chercher les opportunités. Ces panels qui portent sur les thématiques comme la santé de la reproduction, la protection de l'environnement, constituent le volet scientifique de ce forum qui porte la réflexion sur la condition féminine dans le Kavali afin d'y apporter des solutions durables. Plusieurs expertise ont été mobilisées. La IBF, la FAO, la Banque mondiale et les ministères techniques tels que les eaux et forêts, l'agriculture et l'environnement. Cette deuxième journée du forum a enregistré la présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Le lycée Mamie Fête de Benjarville a abrité un atelier de lancement du projet de formation de sensibilisation des jeunes filles aux technologies géospatiales et aux données de l'observation de la Terre. Un atelier géo a donc baptisé GEO Girls, une initiative mise en place par le projet de gestion durable des zones humides et des inondations pour le renforcement de la sécurité alimentaire, de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Oise et la gestion des zones marines et côtières en Afrique du Nord et de l'Ouest. Amidira Souba et Franck Wadiou nous en parlent. Plusieurs élèves du lycée Mamie Fête de Benjarville instruis aux technologies géospatiales et aux données de l'observation de la Terre. Ces sciences, une fois acquises par ces élèves, leur permettront de décrire des objets, des événements ou autres entités avec un emplacement sur ou près de la surface de la Terre. Une initiative conjointe de la Commission européenne et de l'Union africaine. Les jeunes filles ont toutes les aptitudes qu'il faut pour normalement mener à bien les activités de ce club. Par d'abord, les animations, proposer des activités, des conférences, des cours et même des activités pratiques, de pilotage par exemple de drones. Nous voulons initier toutes ces activités pour leur permettre de s'imprégner des réalités, des sciences et technologies géospatiales. Que de privilèges pour cet établissement d'excellence. Nous sommes heureuses, heureuses d'avoir un tel club dans notre lycée car nous les filles de Fête, on aime découvrir de nouvelles choses. À Mamie Fête, nous sommes particulièrement heureuses d'avoir été choisies pour être les premières là où le projet va débuter. À travers cette activité, le programme d'appui à la surveillance de l'environnement et de la sécurité entend susciter chez les jeunes filles l'utilisation des données d'observation de la terre dans les actions de prévention et de gestion responsable de l'environnement. À deuxième titre de ce journal, lutte contre le travail des enfants dans la filière cacao, le gouvernement ivoirien multiplie les initiatives pour venir à bout de ce fléau. À preuve de cet engagement, les campagnes de sensibilisation et des actions de répression coordonnées par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. À côté de ces actions, d'autres organismes comme la Fondation internationale Cocoa Initiative accompagnent l'effort de lutte. Depuis 2021, l'organisme expérimente la technique des groupements de services communautaires, une solution d'entraide entre paysans subventionnée par la Fondation ICI afin de remédier à l'usage de la main-d'oeuvre infantile au sein des communautés cacaoillères. Des précisions sur cette initiative portée par cette fondation avec Maman Traoré. L'Organisation internationale du travail OIT estime à 1,56 million le nombre d'enfants astreints au travail en Côte d'Ivoire et au Ghana. Pour la plupart, ces enfants travaillent dans des exploitations de cacao dans ces pays sont les deux premiers producteurs mondiaux. Les fèves sont récoltées en milieu rural, comme à Koudio, village située à moins de 10 km de soubré dans la région de la Nawa en Côte d'Ivoire. Ici, le phénomène du travail des enfants n'est pas inconnu. Avec notre âge, aller seul au champ, on ne pouvait vraiment rien faire. Donc on demandait à nos enfants, ceux qui ne vont pas à l'école, de nous accompagner au champ. Mais depuis que le gouvernement de Côte d'Ivoire a prôné la suppression du travail des enfants, le chef et toute sa notabilité ont entrepris de sensibiliser les parents. Bououssou, planteur de cacao, est l'un des villageois qui lutte contre ce phénomène. Équipé comme il le faut en cette paisible matinée, il part et rejoint des condisciples sous les cacaouillers pour une tâche de désherbage. A la réalité, aucun d'entre eux n'est propriétaire de cette plantation. Elle appartient plutôt à un chef de communauté qui a bien voulu solliciter l'aide de ses bras valides. Dans le village de Kuduyo et ses environs, le groupe de Bououssou est réputé offrir des services agricoles bon marché pour tout type de tâches, ce qui permet de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre adultes, donc d'épargner les parents planteurs de l'usage forcé des enfants dans les chambres. Si on doit prendre quelque chose de 25 000, nous on redit, on vient, normalement on fait à 15 000. Et si on fait à 15 000, le producteur nous verse, il m'entendait 7 500. Et le reste là, on va prendre ça au bureau ici. Mais si on a réussi le lieu, on voit que c'est formé, on augmente un peu le prix de 20 000 à 25 000. Là, le producteur perd la matière et on va récupérer le reste d'argent au bureau ici. Cette main-d'oeuvre est moins chère parce que subventionnée grâce à un appui de la Fondation Internationale Coco Initiative, ICI, une organisation à but non lucratif dont la vocation est de combattre le travail des enfants dans le secteur du cacao. La Fondation ICI a donc initié cette forme d'entraide appelée groupe de services communautaires GSC au sein de plusieurs communautés productrices de cacao. régulièrement des agents de la Fondation ICI viennent rencontrer les membres des GSC pour s'enquérir de l'évolution. Que ce soit l'atomiseur, que ce soit le pulverisateur, est-ce que le matériel fonctionne bien ? Oui, il fonctionne bien. D'accord. Nous leur dispensons certaines formations, notamment en termes de vie associative, mais également santé, sécurité, travail, la gestion des produits agrochimiques, et tout ça, ils sont formés pour cela. L'initiative ne vise pas la création de revenus, mais bien plus, sauver les enfants des travaux dangereux dans les champs de cacao. L'enjeu est de taille pour un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. On a constaté au fil du temps, depuis mars 2022, qu'à travers les transferts monétaires qu'on a faits aux différents producteurs de la communauté, la sollicitation du GSC a augmenté. Beaucoup plus de producteurs viennent aujourd'hui vers le GSC à l'effet de solliciter les services pour pouvoir travailler dans leur plantation. Et donc, les enfants ne sont pas utilisés dans ces parcelles-là pour pouvoir mener ces activités champettes-là. Et déjà, nous, c'est déjà un premier résultat que nous capitalisons et dont nous sommes fiers. Au total, 584 familles ont bénéficié de subventions destinées à être dépensées dans la main-d'oeuvre adulte. Selon la dernière mission de suivi-évaluation effectuée par la fondation ICI, 66% des enfants identifiés au démarrage du projet ne sont plus astreints aux tâches dangereuses. Une bouffée d'oxygène pour les familles qui s'adonnaient à cette pratique par le passé. Débutée en 2021, la technique des GSC a été déployée au sein de 15 communautés agricoles comme celle de Kouadiokro, située dans le département de Gagnoua. Prévue sur une durée d'un an, l'accompagnement financier fourni par ICI grâce à ses partenaires chocolatiers est échu depuis août 2022. à charge pour les GSC de pérenniser le modèle au-delà de la période de subvention. Puisque les gens nous sollicitent beaucoup dans la communauté ici, on ne peut plus sortir ailleurs parce que les gens sont beaucoup ici. Donc ce qui fait qu'on travaille seulement dans la communauté. On garde l'argent, on prend aussi pour faire de l'activité, on prend le parti aussi pour acheter les matériels. Lorsqu'on l'a mis en place, on les a aidés en leur donnant ces fonds. Mais c'était une manière de leur dire que voilà comment vous devez faire. Et donc pour nous, c'est plus important lorsque le projet dans sa phase de financement s'arrête, que les producteurs puissent continuer de solliciter le GSC. Ici à Quadiocro, il n'est plus question d'envoyer les enfants sous les vergers, mais plutôt à l'école. À cause des travaux champettes, on ne peut même pas laisser nos enfants pour aller à l'école. Vraiment, ça nous dérange. Je me dis merci depuis ICI est venu former GSC. Vraiment, les enfants ont le temps pour permettre à les enfants d'aller à l'école sans problème. Avant, on avait aux environs une vingtaine d'élèves au CP, mais maintenant, on arrive à 35, 36 élèves au CP. Nous sommes dans une zone forestière, une zone où il y a beaucoup de plantations. Avec le GSC, au moins les parents, ils prennent le GSC et ils permettent aux enfants de venir à l'école. Fort des résultats obtenus, la fondation ICI envisage de reconduire l'approche GSC dans 15 nouvelles communautés villageoises fortement touchées par le travail des enfants. Le dossier vide ici proposé par Mahama Traoré dans la région du Boclet. Des réflexions ont été engagées par la direction régionale de l'éducation nationale. L'alphabétisation a eu d'impliquer davantage les parents d'élèves au développement de l'école. Dans cette région, à travers le Cogest, le comité de gestion des établissements scolaires en état des lieux a été fait et des engagements de parents d'élèves ont été pris pour soutenir l'école dans la région du Boclet. C'était en présence du préfet de région. Les précisions de Sam Coulon. Faire de l'école la propriété de la communauté, tel est l'objectif de la journée promotionnelle des Cogestes du Boclet qui s'est déroulée au foyer polyvalent de Sacandra. Des exposés ont été faits pour décrire les difficultés rencontrées par les Cogestes, surtout le peu d'intérêt des parents pour l'école ivoirienne. La journée, c'est pour d'abord présenter les Cogestes aux parents. Tout le monde ne sait pas. On dit souvent que les gens ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans nos écoles ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Et qu'est-ce que la communauté éducative et même la population peut apporter comme aide ? Même quand on dit que l'école est gratuite, l'éducation a un coût. Si on veut laisser l'État faire tout seul, c'est bien, mais ce n'est pas trouvé parce que les enseignants nous posent encore d'autres préoccupations. Donc, pour ce faire, on ne peut pas dire que l'État donne l'art de l'agent, ce n'est pas la peine, mais il faut lui fonctionner pour lui porter un plus. Pour le préfet des régions, Yaukwasi-Bruno, chacun doit contribuer à travers les Cogestes pour l'amélioration des écoles ivoiriennes. Je pense que nous n'avons pas suffisamment communiqué sur l'organisation et le fonctionnement de nos Cogestes dans le Boclet. Parce que c'est vrai, l'État fait des efforts pour appuyer nos élèves, nos établissements, mais il appartient aux parents d'élèves et d'également aussi appuyer nos Cogestes pour qu'on puisse atteindre les résultats escomptés. Malgré les conditions difficiles, cette Cogestes sur les 239 que compte le Boclet se sont distinguées par des bons résultats. Ils ont été distingués à l'occasion. Un reportage de Sam Konan et c'est une autre région qui nous accueille. À présent, cette fois, la région du Yodjibwa où une fondation, la fondation Diakiti Koukoua a donné le sourire aux élèves et personnels enseignants de Kouasikro village de la commune de Divo, situé à 8 km de la ville. La fondation, accompagnée de ses partenaires, a réhabilité le bâtiment de trois classes de l'école primaire du village. Elle a offert également des tables d'en, le tout pour un coût d'environ 12 millions de Français. CFA, les détails avec David Soyo. Ces images des salles de classe de l'école primaire de Kouasikro, village de la commune de Divo, région du Yodjibwa, sont désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, ce sont trois classes et latrines réhabilitées pour le bonheur des élèves. Un geste de la fondation Diakiti Koukoua d'actes et ses partenaires qui ont aussi offert des tables bancs. Une action appréciée à sa juste valeur par les autorités villageoises, parents d'élèves et corps enseignants. Nous sommes très heureux pour ce don vraiment amical et partenaire qu'ils viennent nous donner et nous espérons donner les enseignements qualifiés vraiment à nos enfants pour que l'école vraiment dans le futur soit bien vue à l'Etat. Je suis très heureux pour voir l'école la Kouasikro. Il ne faut pas que mes enfants marchent pour aller loin. 12 millions de francs CFA investis par la fondation pour permettre aux élèves d'évoluer dans des conditions optimales. Pour nous, la plus grande richesse du monde c'est l'éducation. Donc en tant que fils de planteur et aujourd'hui de la cocaulteure, nous savons ses décès de ne pas avoir été à l'école. Et aussi, nous voulons montrer à travers eux que le cacao aussi est ami de l'éducation. La fondation Diakite-Coco-Product n'est pas sa première action. En plus de cet établissement, cinq autres ont été réhabilités et construits par la fondation depuis sa création en 2016. Madame, on parle à présent de santé, le moustique-tigre. En avez-vous déjà entendu parler ? Eh bien, c'est ce moustique qui transmet le virus de la dengue à l'être humain. En Côte d'Ivoire, depuis la déclaration de l'épidémie, en juin 2023, plusieurs actions sont menées, notamment des campagnes de démoustication. La saison des pluies, vous le savez, n'est plus loin. À titre préventif, les agents de l'Institut national de l'hygiène publique étaient dans les communes d'Abidjan Sud pour protéger quelques conseils d'usage à la population. Ismaël Evrardéo, Jean-Marc Djadji. Visite terrain des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, quartier Abattoir-Silove dans la commune de Portboué. On vous a donné les mesures à prendre pour éviter le moustique chaud. Donc on va voir si vous avez pratiqué. Ces ménages sont sensibilisés sur les pratiques à adopter face à l'épidémie de la dengue. Il est question de se débarrasser de tous les foyers de reproduction de moustiques-tigres. On nous a dit si on a rempli les budons, qu'on a qu'à les fermer. Pour pas qu'on va les laisser comme cela. Sinon, les moustiques peuvent venir et puis ils vont nous contaminer. Quand c'est propre, il n'y a pas de moustiques. Autre commune, Kumasi. Ici, la sensibilisation est menée par Boris et son équipe. Dans l'une des habitations, certains espaces s'assimilent à une maternité de moustiques. Des conseils d'usage sont aussitôt prodigués. Vous avez des fûts des fûts d'eau, des fûts dans lesquels on recueille de l'eau quand il pleut. Ou bien même on met de l'eau pour l'utiliser après. Il y en a beaucoup dans la cour. On a des casiers vides qui sont là dans la cour et qui sont aussi un réservoir de moustiques. Donc on a demandé déjà, il faut couvrir ces casiers-là ou bien s'en débarrasser. C'est-à-dire tous les vieux objets, il y en a plein dans la cour, il faut vraiment s'en débarrasser. Il s'agit de nos santé, nos enfants. En tout cas, il croit que les conseils sont bienvenus et nous sommes contents. L'action s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la dengue depuis la déclaration de l'épidémie en juin 2023 dans le pays. En début de toutes les saisons de pluie, il y a une campagne de démoustication pour pouvoir réduire au maximum la densité de moustiques et si possible mettre fin à cette transmission. Jusque-là, on n'a pas encore déclaré la fin de l'épidémie mais nous on intervient pour ne pas qu'il y ait une flambée d'épidémie. Avec cette stratégie qu'on a et l'implication des populations, les moustiques quelque part n'auront plus trop accès à ce qu'il faut dans notre environnement. En Côte d'Ivoire, la dengue, c'est plus de 327 cas pour moins de 5 décès à ce jour. Infection virale, la dengue se transmet à l'homme par piqûre de moustique de l'espèce Aedes égyptie, communément appelée moustique-tigre. Il est caractérisé par de fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Et dans l'actualité internationale en Afghanistan, des crues subites ont fait plus de 200 morts dans la seule province de Baglane, dans le nord du pays. Annonce faite par l'Organisation internationale pour les migrations, l'agence audiovisuelle a fait état de plus de 100 morts dans deux districts différents. Les autorités de cette province s'en tenaient depuis la veille à un bilan de 62 morts tout en avertissant que ce bilan pouvait probablement augmenter. Et puis, retour ici en Côte d'Ivoire, sachez que GAU Productions et la radiodiffusion télévision ivoirienne de la RTI ont procédé au renouvellement de leur partenariat autour du festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. La reconduction de cet accord a été matérialisée par la signature d'une convention entre Foseni Dembele, directeur général de la RTI et le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit à Salfo à la salle de conférence de la Maison Bleu. Cette alliance vise à faire rayonner le FEMUA à travers une diffusion plus large sur l'ensemble des médias du groupe RTI, Frédéric Gorebi et Issa Tionnoyeo nous en parlent. Le FEMUA, festival de musique urbaine d'Anoumabo, fait l'objet d'une convention de partenariat entre la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI et Gao Productions. À la veille de la 16e édition du FEMUA, prévue cette année du 14 au 19 mai, les deux entités ont renouvelé cette collaboration qui dure depuis plus de 15 ans pour Traoré Salif, dit à Salfo, commissaire général du FEMUA. Cette alliance avec le groupe des médias du service public ivoirien a aidé à la réussite et à la pérennisation de ce festival. Depuis le début de ce festival, la RTI est à nos côtés et le FEMUA est devenu grand parce que la RTI a su nous faire grandir. Donc, c'est un partenariat naturel qui s'inscrit dans la suite de la vision qu'ont nos deux entreprises qui sont la RTI et Gao Productions. Aujourd'hui, nous allons unir nos forces et avoir une synergie qui va permettre au FEMUA de gravir encore plus d'échelons. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, a pour sa part indiqué que ce partenariat est la preuve qu'on peut réussir des choses dans la durée. Nous sommes ici pour formaliser ce renouvellement de partenariat et dire qu'une fois de plus, la RTI, l'ensemble de ce support s'engage pour une visibilité plus accrue de ce plus grand festival, j'allais dire, de musique sur notre continent. Cette alliance, c'est une alliance dans la durée pour la promotion de la culture de notre pays et au-delà, pour également montrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut réussir des grandes oeuvres et suivre la durée. Il faut noter que pour cette édition du FEMUA, ce sont plus de 30 artistes qui sont au programme sur cinq grands concerts. Maître Gims qui viendra de la France est mis à la dé pour appeler un peu un Côte d'Ivoire Nigéria à Ibimpe. Il y aura aussi Sarkoody qui viendra du Ghana. Il y aura Sonajou Barte qui viendra de la Gambie et puis chez nous en local, on a tous les jeunes talents qui aujourd'hui pourront se servir du FEMUA comme une tribune pour être encore plus exposés. La Guinée-Bissau est le pays invité de cette 16e édition du FEMUA qui a pour thème « Sentimental des jeunes ». Et en restant culture avec cet hommage rendu tous les 11 mai à Bob Marley, icône de la musique reggae, icône incontestée du reggae du mouvement Rastafari ce samedi 11 mai 2024. 43 ans après sa disparition, les fans de sa musique se souviennent de la star du reggae. Des hommages lui seront assurément rendus à travers le monde ce jour. L'auteur de la célèbre chanson « No Woman, No Cry » continue de demeurer dans les mémoires collectives de tous les passionnés de ce style de musique. Voilà, un artiste dit-on ne meurt jamais et nous voulons refermer les pages de cette édition avec une pensée particulière, pensée joyeuse pour le lycée moderne qui célèbre ses 60 ans d'existence au fait de ces journées de l'excellence agréable célébration. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre. Dieu garde la Côte d'Ivoire.